Hey, on s'entend pour une petite vidéo. Ah, il s'avère. Je pense que ça sera pas du tout une vidéo sérieuse. Non, pas du tout. Le but, c'est qu'on se fasse une petite soirée entre amis ensemble. On a préparé des petits tests de pureté. Pour que ce soit sympa. Ça va être très sympa. Vraiment la typique soirée entre filles entre amis. Donc, si tu veux participer avec nous quand on pose des questions, on va répondre aussi. On a préparé donc un test. Il y en a après celui-là. Je sais pas si on voyait ici. C'est le test. Un test de pureté. Je sais pas quelles questions on va avoir, mais non, ne regarde pas la vidéo. Vas-y, j'ai un. J'ai peur des questions. Ok, il faudrait mieux s'abandonner, je pense. Je sais. Désolée, maman, Julia. J'ai... J'ai commencé à voir et tout va bien. Alors, je vais recommencer le test et on va répondre une après-autre à toutes les questions. Et comme dit, vous pouvez participer avec nous en commentaire. Et ça me ferait vraiment, vraiment beaucoup rire d'avoir vos réponses aussi. Alors, ça me fait déjà peur parce que quand je clique sur le stylo, on te pose une option de très stylé. Ou le test classique. Ma chaîne, on perdra mon. Oups. Je pense que j'aurais coupé ça au montage, mais je vais me faire très mal. Et à mon avis, c'est à faire un bruit pour le micro. Je ne sais pas si vous pouvez le voir d'ici. Mais on a l'option de très stylé. Donc, je le sens mal. Mais c'est des enfoirés, ils ont l'exprime pour qu'on quitte bien sûr. Pour. Genre très stylé ou le test classique. Ils ont l'exprime entre par le test machiné en performant. Il faut tout pour mon pivillard. D'accord, ça te fait peur. Pourquoi ça te fait peur ? Parce qu'il y a des questions de rosé qui vont arriver, je le sens. Vas-y, on t'entend tout en bloquant. Pourquoi ? Attends, attends, je ne vais pas recommencer par si je vais le refaire. Non, si, attends. Mais putain, il y a une bouillesse. Ah, oh, c'est joli la présentation. Ça fait très... Ça fait très bouillie, tout ça. Oui, j'aime beaucoup. On dirait qu'on avait une petite secrétaire. Ou les cartes du d'un aussi. Oui, c'est vrai. Ça va bien avec l'abîtrice, plus qu'on a. Alors, la première question, c'est As-tu déjà embrassé un inconnu ? Ok, oui. Voilà. Après, ce serait peut-être sympa, moi, quand tu donnais des doutes, mais pas forcément. Parce que je me suis inspirée, ouais. Pour le côté encore, oui, ça m'a déjà aimé de sortir. Bon, après, je parle pas du bordeaux, t'es sujet. C'est tout ça. Ça m'a déjà arrivé, bien sûr, de faire des soirées. Et voilà, tu matchs avec quelqu'un sur le même. On n'est pas autour d'époque où il y avait deux semaines de rendez-vous. Enfin, pour m'y baisser sur la main. Voilà. As-tu déjà brisé le cœur de Galila ? Oui, non. Moi aussi. Merci. Je ne suis pas fière du tout. J'ai un sourire. Mais, je ne suis pas fière du système. C'est un sourire nerveux parce que... Comment expliquer ? Je ne suis pas en train d'un truc de fou. Mais quand j'étais adolescente, il y a vraiment des choses pour lesquelles je ne me rendais pas compte. Je crois que ça peut être grave à quel point, à quel point, c'était certain, ça, que tu étais genre déplacé ou je ne sais pas. Et aujourd'hui, ça me choque. Moi, je renvoie certaines images, un truc, de me dire, bonjour, mais j'ai fait ça en fait. C'est vrai que le truc d'avoir deux petits membres en même temps, c'est toujours des manques de respect total. Voilà. Juste pour dire que, oui, on m'a brisé le cœur. J'ai brisé le cœur. Et là, t'as une histoire à nous partager ? Je suis sortie avec deux personnes en même temps et j'ai fait genre que ça ne se sache pas. Et à un moment, j'étais dans la voiture, et comme il est très jeune, je ne parlais à personne devant. En fait, il y a un reflet, il y a de la vitre de voiture. On doit aller au cinéma, les personnes étaient tellement vénères, qu'elles m'avaient la gueule dans toute la science, et j'ai un peu fait la connaissance. J'ai voulu profiter de mon film, plutôt que me cacher la soirée, à cause d'une personne. Mais Lucas, t'as quand même en douce. Il aurait pu te laisser en même temps d'abandonner. On m'a pas douce. Oui, je suis comme en même temps de s'en faire. Oui, c'est horrible. C'est horrible, je sais. Et après, elle est partie. On est rentrée chez nous. Ouais, juste. Voilà, j'en suis pas fière. Je sais, on a tous nos périodes de bouffiasserie dans la vie. Et je pense que, voilà, on n'est pas les seuls, vous aussi. Après tout, est-ce qu'il ne faut pas faire des erreurs pour devenir quelqu'un de meilleur après ? Ça, c'était la petite phrase. Petit moment philosophique. Parce qu'elle est sûre, on va être sûre, après je te dis. Alors ? Ah, tu as déjà envoyé une photo de toi nue ? Je connais la réponse. Ah, je sais pas si je peux. Je peux, vas-y, y'a pas de soucis. Mais je peux dire tobie quand je me fais. Je fais comme tu veux. Moi, il faut savoir que j'ai aucun problème avec ça. Je fais des nuits de tobie que j'ai 12 ans. J'ai quand même un petit choc qui pousse. Maman, j'ai pas fait ça. C'est ce qu'elle faut quand même. Il n'y avait pas de ça quand j'avais 12 ans. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine insufférence. Il n'y avait même pas de 7 ans quand j'avais 12 ans. Facebook, j'ai pensé que j'avais 14 ans quand ça a apparu. Mais c'est vrai. J'ai pensé que j'avais 13 ans, un truc comme ça. J'avais rien à vendre, j'avais pas 13 ans, un truc comme ça. Oui, c'est que quand j'avais 14 ans. 13, 14 ans, c'était le début de Facebook. Et YouTube, putain, sur quelle année YouTube ? 2006. En tout cas... Ah, vous avez pas entendu bien mon chat qui a fait un bruit très bizarre en dormant. Alors, oui, donc, on était où ? Qu'est-ce qu'il y a ces temps-là ? Oh, il est trop mignon, putain. J'espère qu'on l'a entendu. Je l'aime. Donc, on va passer à la question qui vient de temps. As-tu déjà été dans une relation sérieuse ? Oui. Bon, c'est un peu de te raconter en fin. As-tu déjà sorti avec une personne de moins de 10 ans que toi ? Ah, de 10 ans que toi ? Bah non, jamais. Parce que... Bah non, ça serait bizarre, on est un peu jeune pour ça. As-tu déjà sorti avec quelqu'un pour ne pas être seule ? Attends, je réfléchis. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, mais par contre, je réfléchis, tu sais pourquoi ? Parce que je suis déjà sorti avec quelqu'un qui ne me plaisait pas vraiment. Ça s'enlève la raison. Ouais. Ouais, je vois, c'est bien que j'arrivais. Genre, c'était pas fou, tu vois. C'était pas l'amour fou, c'était pas l'attirance fou, c'était rien, tu vois. Quand on m'a parlé hier, je suis déjà sorti avec quelqu'un qui ne m'attirait pas. Et finalement, oui. Et là, c'était mille ans. Il est en train de se chasser pas possible. Donc je suis en train de voir, non ? Et toi ? Bah, peut-être une fois. En plus, c'était la personne avec qui... Je suis pas avec deux personnes en même temps, bref. Mais tu vois où je vais mettre celui-là ? Es-tu déjà sorti avec quelqu'un juste pour faire chier quelqu'un d'autre ? Attends, je réfléchis. Non, mais par contre, j'ai déjà embrassé quelqu'un pour faire chier quelqu'un d'autre. Mais je suis pas sortie avec. Genre, en soirée, tu sais, les ados, le couple de drama queen, là, ça y est. J'étais vraiment de drama queen quand j'étais jeune, genre... Girls. Ah, tu m'as fait ça, je vais me manger dans l'instant T. Alors que non, en fait, la vraie chance, c'est de... Tu prends du temps pour toi et tu trouves quelqu'un bien. Et là, tu kiffes ta race. Et là, t'as... Et le soir même, embrasser pour manger, c'est... Stupide, bref. Mais je l'ai fait, bien sûr, parce que je n'ai qu'aimé stupide. Et toi, je ne sais plus, bien, tu as répondu. Non, je pense pas. Ok. As-tu déjà été larguée ? Oui. Ok. Ah oui, mais c'est trop marrant parce que justement, le gars... Bah, comme j'ai embrassé quelqu'un d'autre dans le marché, parce qu'il avait fait un truc, il est là, à la soirée. Bah, lui, après, il m'a dit quelques jours après, ouais, ça m'a fait trop mal que... Je t'aimais fort et tout, ça m'a tant causé le cœur. Je ne peux pas continuer de mettre ça. Et il avait trop raison, en fait. Il avait raison, je comprends, tout à fait. Mais ouais, c'est ça, l'histoire. T'en as conseillé deux questions, ma vieille. As-tu déjà largué quelqu'un ? Oui. Oui, mais je m'en suis. As-tu déjà dit je t'aime alors que tu ne le pensais pas ? Ah non, non. Non, je vois pas. T'es là. As-tu déjà vomi à cause d'un excès d'alcool ou de drogue ou des deux ? Alors oui. Oui. D'ailleurs, ma première guillette était absolument dégueulasse et catastrophique. Ne buvez pas, faites comme moi. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai, c'est... Ah si, ça sent quand même... T'as des souvenirs trop d'adolescence, mais genre, faut pas pour mon excès, genre... Faut pas pour mon ami, ça, quoi. Ouais, genre, c'est vrai qu'on y attend, on a tendance à boire. Mais genre, c'est facile d'avaler, tu vois. C'est digérer qui est plus difficile. C'est ça, le truc, c'est qu'on ne connaît pas, c'est limite quand on commence à boire. Si. C'est trop... C'est pas d'alcool, hein. C'est du panaché, qu'elle veut... Qu'elle veut pas me voir. Ah, il y a une étiquette, hein. C'est du panaché. Voilà, il n'y a pas d'alcool. Tu le boires, je le boire. Pas trop d'alcool. Ah, il y a 0,5 quand même. C'est rien du tout. On fait pas ce temps de sourire, ça. Ah, comment ? Donc oui, je te raconte ma première cuite. Vas-y. C'est très drôle. J'étais avec des amis et mon petit copain. J'étais très jeune, j'avais 13 ans. Et on faisait une partie l'après-midi dont on grognait mon copain. Tu sais qui c'est, d'ailleurs ? Pauvre. Et on a bu de la bière et de la vodka, je crois. Il y a plusieurs genres d'alcool dans le grognet. Et en fait, je savais pas quand il m'arrêtait de boire. Je connaissais pas du tout mes limites, en fait. Et quand on était descendus pour aller chez lui, on avait attendu une certaine heure parce que certains fois, on devait partir, je crois. Et je crois que sa mère, il y a quelqu'un qui est passé où une voisine. Et moi, je me suis cachée derrière un pote. Vous ne me voyez pas derrière lui. Mais par contre, j'ai fait... Biou. C'est un truc qu'on m'a capté. Je sais pas pourquoi, j'ai fait le poussin. Ensuite, j'ai vomi sur de l'habit du palier. Mon appartement, et au lieu d'aller vomir à la salle de bain, je me suis redirigée à la cuisine et j'ai vomi. Je précise que c'était un appartement avec des lattes de bois. Et mon pote est passé entre les lignes de bois. Et j'avais mangé des potes fines. C'est le pire et c'est le perdu. C'est la pire vidéo qu'il soit pour se rendre vieux. Et du coup, en fait, après, une succession de n'importe quoi. Genre, je suis allée aux toilettes. J'avais pas envie de vomir dans les toilettes. Finalement, on m'avait fait prendre une douche froide. Et du coup, j'ai vomi dans la pétroire. N'importe quoi. Enfin, bref, j'ai vomi dans la chambre. Bref, j'ai vomi partout. J'ai sommeil. Si tu regardes cette vidéo, t'es sommeil encore. Horrible, mon premier cul, t'ignobes, t'ignobes. Je crois que c'est le pire de ma vie. Après, j'ai jamais autant vomis que ça. En ayant bu. Mais j'ai grand vomis dans ma vie en ayant bu. T'es-tu déjà ramassée parce que tu étais trop ivre ? Alors oui, à nouveau. Oui, bien sûr que je me suis déjà cassée la gueule. C'est le pire. À vélo aussi, quand on prend la soirée à vélo. Il y avait donc un combat qui me portait. Et inversement, on s'est déjà relégué et tout genre. On a déjà failli tomber dans l'eau à Strasbourg. Il y a l'eau qui passe devant le pasteur, pour ceux qui connaissent Strasbourg. Devant les quais. Après le poste de police, on arrive vers le pasteur. Je vais y tomber dans l'eau. C'est génial. Oui, et plein de fois, je me suis bien sûr ramassée avec eux. Bonjour. Toi, tu prends du plaisir. Non, tu prends du plaisir à te sentir ivre. Quand j'étais ado au lit, c'était mon but. Sinon, je ne bevais pas. C'était le but de boire. C'était de me sentir complètement... C'était le but, en fait. C'était ça qui rendait ça excitant de se sentir ivre. Aujourd'hui, non. Genre, je digère plus ça. J'ai tellement fait la bête quand j'étais jeune. Je digère plus ça. Non, aujourd'hui, ça serait un palestrasse. T'as-tu déjà uriné dessus en étant alcoolisé ? Non, je comprends. C'est que ça. Non, mais ça, c'est pas le rapport avec l'alcool. As-tu déjà vomis sur tes chaussures ? Oui, celles de tes potes. Moi, oui. Et petite anecdote, on était contre-potes. Pareil qu'on a toujours dans une maison, dans un pâtelain. Et on parlait normal sur une terrasse. Et il y a une copine à moi qui faisait comme si elle allait très bien. Elle était comme si elle allait bien. C'est normal, c'est vrai. Elle parlait normal. Il y avait des gens qui faisaient trop. Elle peut vous poser normal. Et en fait, elle avait 15 ans de venir. Et moi, j'étais assise par terre. Et en face de moi, il y avait une autre copine. Et elle parlait. Et d'un coup, elle lui perdait. Et moi, je t'en suisse. Je t'en suisse. J'ai rien eu pour ce moment, mais... Ce qui est arrivé, oui. Ouais, dégueulasse. As-tu déjà lu secrètement les messages de quelqu'un sans son consentement ? Puis, tu veux nous raconter quelque chose ? C'était chez un ami. Et je connaissais son passé avec son ex. Et il y avait un vrai connard avec elle. Et c'était la première fois que je dormais chez lui. Et juste à côté de moi, j'ai remarqué qu'il y avait un chambre à l'intime. Et oui, je l'ai ouvert. Et j'ai appris des choses. J'ai appris des choses, quoi. La meuf, elle s'est perdue. Il aurait chané de me dire, au calme. On va le conduire. As-tu déjà péché au le crush de ton ou ta pote ? Moi, puis... Ben, c'était pas le petit copain, puis il y a dit, c'était le crush. C'était vraiment une nature. Genre, j'avais déjà... J'étais une copine qui était attirée à fond sur un mec. Et finalement, lui, il m'en mettait à se dire, il en parle donc... De toute façon, j'ai une fibre à cause d'elle, quoi. Voilà. Je sais pas, un peu c'est horrible de rire à ça. C'est pas bien du tout. C'est même pas drôle. Je sais pas pourquoi ils prennent la peine de poser cette question. Et tu as tiré sexuellement par les nains. Et moi, comme une coach, j'ai imaginé les nains de blanche-déj. Non, ça, non. J'ai pas d'attirance. Alors toi, on me parle même pas. T'es super grande. Tu préfères tes mailles grandes. As-tu déjà promis de donner à une association sans le faire? Bah, moi, non. Je pense pas. Ah, si. Si, 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 j'ai déjà fait. Quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé pour une ONG qui luttait contre le sida, etc. Donc, j'étais recruteure de donateurs. Ce métier est à chier. Il y a personne qui t'aime dans la rue, personne ne veut te parler. C'est compliqué, quoi. Et moi, je reconnais des donateurs. Et on me dit à me inquiète, tous mes collègues et tout, c'était des donateurs aussi. Mais j'avais pas assez de tunes, en fait. C'était dans un gros par mois. Donc, j'avais dit, oui, je le ferais. Et comme je suis pas restée longtemps dans cet emploi, je suis restée quelques semaines, peut-être un mois. Du coup, j'ai jamais donné, en fait. Voilà, c'est la petite histoire. C'est tout. Par contre, N214, association anima-guerre. Oui, là, j'ai trouvé. Tu repouss, mais tu l'as. As-tu déjà exprès toussé en étant malade pour vivre ta maladie anniversaire ? Oui, moi aussi. Au collège, on jouait ça dans les cours de l'école quand on était enroulé. On était contentes parce que notre petit jeu s'était éternué sur les pétasses et les enfoirés. J'ai connu. Est-ce que je vais te censurer pour avoir dit ça ? Peut-être. Oh mon Dieu. As-tu déjà volé de l'argent à un SDF ? Mais qui fait ça, sérieux ? Oh mon Dieu, j'ai pas très... Ah, la réponse est non. Encore un. Et pour la petite histoire, un jour, un SDF a sauté son sandwich. Donc il s'est payé un euro, pas de l'issue, mais viens. As-tu déjà vendu des contrefaçons aux blagues ? Non. Moi, je crois que j'ai pas fait exprès un jour, mais je crois que si. Je fais ça. Dis-moi de quoi. Non, mais genre, c'est le genre de produit qu'on sait très bien que c'est pas vauture en magasin. Genre, je me souviens, à l'époque, il y a peut-être 15 ans, j'avais une barre dans le lit, Louis Vuitton. Et je ne sais plus du tout d'où je l'ai eu, quelqu'un l'a ouvert. Mais on sait très bien que Louis Vuitton ne fait pas des barre dans le lit. Enfin, je crois. Je suis en train de parler comme si je connaissais bien la marque. Et comme si je faisais compter ce genre de magasin, mais pas du tout. Mais je pense que Louis Vuitton, il ne faut que des sacs et des godasses ou des vêtements. Je ne sais pas. Je m'en tape un peu en royal. Et en gros, ça, ce n'était pas du vrai, c'est sûr. Mais comme ce n'était pas mon truc, le visuel, je l'ai revendu 50 balles. Mais du coup, comme ça porte le Louis Vuitton, mais ce n'est pas un, qu'est-ce que c'est ça ? Alors que moi et l'acheteur, on savait très bien que ce n'était pas du vrai. Tu vois ce que je veux dire ? L'acheteur est de con. Du coup, je ne sais pas si je te rappelais du haut, non ? Non, pas de ça. Pas de ça. Ok. Dis-tu merci et c'est très bien à ton coiffeur lorsqu'il te rate ta coiffure ? Non. Bah non. Moi, ça m'est déjà arrivé à l'époque. J'avais les cheveux très courts à l'époque. J'avais une ségueule, j'avais une frange et les cheveux courts. Je me dis moins d'un. J'ai tout à dire que oui, j'ai dû dire au moins quatre fois à la meuf de rattraper mon coeur. C'était atroce. As-tu déjà fumé une cigarette ? Oui. Bah moi aussi, j'ai des fumeuses mentaux. Presque dix ans, je crois. As-tu déjà consommé du cannabis ? Oui. Oui, à l'époque, j'étais consommée très souvent. De ne pas savoir. J'ai arrêté, j'ai commencé jeune, mais j'ai arrêté jeune. As-tu déjà consommé du cannabis, seul chez toi ? Oui. Comme dit, oui. C'est pas bien, ne le faites pas. C'est vraiment de la merde, c'est un cercle visio de merde. C'est vraiment incul, franchement, ne le faites pas ça, c'est incul. Il n'y a rien de plus nul dans la vie que de tomber accro à la cigarette où elle fume, genre, c'est inutile, ça coûte trop cher et ça remet mal à des moches. On buvait de l'eau. As-tu déjà consommé une drogue plus puissante que le cannabis ? Oui, j'ai déjà essayé, mais jamais à l'intérieur comme le cannabis. Et à toi, la morphine, ça compte du coup ? Bah oui, à toi, ma vie. Ok. Bon, bah oui, à la pique-gasse du coup. Oui, j'en ai eu aussi un putain. Mais ouais, trop. As-tu déjà consommé de la drogue pour faire plaisir à un ami ? Bah oui, c'est comme ça que j'ai commencé à le mettre. J'étais une adolescente très influençable et du coup, on était une soirée où tout le monde se passait le jour. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le mettre. Et même ? Voilà. Oh, on est tous stupides, les adolescents, c'est pas possible. C'est en personnalité. As-tu déjà sortie de chez toi sans sous-vêtements ? Oui. Non. Genre, on est sous-vêtements, comme j'ai pas une grosse poitrine, j'ai pas besoin de mettre dans le temps. Ah, tu peux en mettre. Bah là, par exemple, je porte une brassière. Mais souvent, quand je charge, on met pas si le vêtement n'est pas trop fin. Et que ça dévoile pas trop, moi, je me permets de pas en mettre, c'est quand même une liberté. Ah, je m'en coule. C'est chiant, putain. T'es-tu déjà fait sur moi en train de m'empéter ? J'ai chiant. Oui. C'est très bien de quoi je parle. Oui, mais non. Est-ce que je parle ? Mais j'en surprends à quelqu'un. Genre, imagine, tu marches dans la rue comme ça. Oui. Genre, tu crois que t'es seule dans la rue ? Oui, je parle. Tu marches où ? Et en fait, y'a quelqu'un à la fenêtre. Oups. Très chiant. As-tu déjà oublié de te brosser les dents pendant plus de trois jours ? Non, mais par contre, c'est déjà arrivé quand j'étais partie en festival à l'époque. Du coup, j'avais pas genre le petit kit de brosser attention et tout. Genre, quand tu voyais l'état des zones de douche et de la va pas au festival, t'as pas envie de t'y brosser. De toute façon, c'est pas grave. La bouche, elle peut survivre. As-tu déjà restée plus d'une semaine sans te laver les cheveux ? Oui, bien sûr. Moi, c'est quand j'étais passée à la routine sans pensons naturelles. J'avais plus besoin de me laver les cheveux pendant une semaine et demi ou deux semaines. As-tu déjà uriné dans la rue ? Oui. Moi aussi. Et en forêt ? Alors, j'ai quitté. Dans la rue, c'était pas en pleine journée, je précise, c'était une soirée, une soirée, quand tu bois toute la soirée, pas bien. Voilà quoi. Donc aujourd'hui, je peux contrôler ma vessie. As-tu déjà retourné ton souhaitement barfoulette de faire la lessive ? Non, c'est dégueulasse, je peux contrôler ça. Ça, c'est dégueulasse. As-tu déjà utilisé ton lavabo ou ton dévié au lieu des toilettes ? Bah non, moi je peux pas, je suis trop petite. Ah, j'ai tout. As-tu déjà mangé un manteau et un kebab le même jour ? Non. Bah, je crois pas. Non, je crois pas. As-tu déjà donné une fausse indication d'adresse à un touriste ? Oui, ça fait exprès. Alors oui, moi aussi. Mais c'est genre 5 minutes après que je me suis rendue compte que c'était faux. C'était pas m'exprès. As-tu des têtes que tu ne comptes pas en français ? Oui, c'est vrai. Arrête. Il faut que je sentis plus. Si tu veux. Ah, c'était mon ex. On avait pu le rembourser. J'ai jamais rembourser. Ah, d'accord. Mais tu te devais rembourser. Ah, d'accord. Ok, d'accord, d'accord. Moi, je suis en train de rembourser ma soeur pour le vétérinaire. Super. As-tu déjà craché sur des piétons depuis ta fenêtre ? Si, j'étais une seule petite côte, comme je t'en faisais de censurer par YouTube. Mais genre, j'étais genre de gosse très très chiante. J'avais deux copains avec qui je faisais toujours les 400 coups. Et genre, on remplissait des ballons. Tout rempli à bloc aussi, tu vois. Et on les jetait partout. Ou alors on jetait n'importe où. Et d'aller depuis des grands tours. On rentrait dans des bâtiments qui n'étaient pas les nôtres. Quand même temps, il y avait des grands bâtiments, on les splenade et tout. Et ouais, on jetait plein de trucs en bas. Et sur les tirs, on avait craché aussi. Et je ne supporte pas les gens qui font ça aujourd'hui. Réki Crach, mais s'amuser. Le rien à voir à faire d'autre de sa vie que d'emmerder les gens pour réussir à s'abusir sa main d'un ton. Mais quand les débiles ont été vides. As-tu déjà volé les briquets de tes bottes en soirée ? Oui, mais je ne t'étais pas fait exprès. C'était un toc de fumeur, de gros mettre le briquet dans sa poche. Et des vaches de trancher, moi j'avais cinq briquets. Un toc ? As-tu déjà jeté des mégots ou des déchets par la fenêtre de ta voiture ? Je n'ai pas de voiture et non. As-tu déjà incité quelqu'un à filer ? Moi oui, je pense que non. As-tu déjà fait semblant de ne pas voir une personne lâcher dans un bus pour garder ta place ? Euh non, jamais de la vie. Genre ça me stresse même quand il n'y a pas de personnes âgées ou handicapées de masse, de voir au milieu sur les places, non, regarde. Réserve. Moi je suis une tricolesse. Je reste toujours assise parce que je n'existe dans quoi c'est tout ça. Du coup, on connaît une personne qui vient, je n'ai rien à foutre. Je ne sais pas, je reste juste. Ouais, je pense qu'en plus c'est une place prioritaire. Ah ouais ? Mais oui, il y a des places assises comme ça aujourd'hui. Car avec moi aussi les prioritaires décomplis, je ne te récite. On n'a pas de câble aussi. On n'a pas la même transport vue, j'habite à l'oeil. Ou alors c'est du bon sens. As-tu déjà ressenti du plaisir avant une personne souffrir ? Oui, ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas pourquoi j'étais sûre que quelqu'un a répondu. Oui, je réfléchis. Je ne sais pas, parce que je repense à tes sexes ou quoi. Non, ça ne me fait pas plaisir. J'ai une galère. Non. Est-ce que tu es sa fille ? Je n'ai pas la réponse. Je vais mettre lui dans le doute. De toute façon, tu as mis 8 ou 8. As-tu déjà fait pleurer un enfant par pur sadisme ? Oui. Genre les petits-enfants de la famille, ils vont s'amuser en période de noël. Je ne sais pas, en quelle période-là ? Non, c'est quoi, là ? C'est quoi, là ? C'est quoi, quel merde-là ? C'est quoi, quel merde-là ? Je ne sais pas. Et quand ils étaient indonnables, on s'est sentés en téléphone, avec un ex-so-diaque, on s'est sentés en téléphone, on s'est venu, il perd le médeur, et on donnait l'adresse. Et on voyait le petit qui faisait, non, non, n'appelle pas. Et on s'est venu, on donnait son nom et notre adresse. Oui, il y a cette adresse aujourd'hui, vous pouvez venir. Et on raccroche, on s'est venu, il a raison de me dire, il s'est venu, 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 Et on réconne, on t'est qu'il tourne du tout. C'est horrible. As-tu déjà dit, j'ai déjà donné lorsqu'une interpelle, tu as donné ton arme pour l'arreté des tons. Je ne sais pas ce que l'a tous fait. Oui, je l'ai déjà fait. Mais c'est vrai que, quand j'ai des associations qui m'interpellent, j'ai déjà dit, oui, j'ai déjà donné, mais parce que c'est vrai pour L214. Soutenez-les. As-tu déjà changé de trottoir, pour ne pas avoir à leur mentir ? Oui, 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 oui. Mais je t'ai dit, ce boulot c'est de la merde. Moi j'étais là, j'étais recruteure de donateurs pour une association qui protégeait toutes les personnes contre Lucida, etc. C'était une association LGBT et tout, j'ai travaillé là-bas par l'automne, mais personne ne voulait parler dans la rue. C'est horrible ce métier. As-tu déjà arrêté de trier les déchets car c'est trop compliqué ? Non. Faites le trier, putain d'enfoiré. Et toi ? Elle n'ose pas répondre. Oui. Espèce de pute. C'est ce qu'il est hiver. Tu oses le planète ? Non mais apparemment, le tri c'est compliqué quoi. Je dois le faire, mais on n'a pas de preuves concrètes qu'une fois arrivé là-bas, ils se font chier. Non, ils se font pas chier. Mais il faut le faire quand même. Comme vous voulez. Ah, intéressant. As-tu déjà m'ont dit ? Ah, je n'ai jamais. Tout quoi ? Je n'ai jamais. Je sais, c'est les jeux. Oh putain, faut que mon fasse un jeu, c'est trop drôle. C'est un jeu, on a un jeu à voir, on peut remplacer la force, on a un alimenté, un autre truc comme ça. Et genre, tu crois que je vois, je n'ai jamais. Et genre, imagine, je dis, on tire une carte, on regarde sur internet, on me demande, tu crois que je n'ai jamais trompé quelqu'un. Et si la personne a trompé, elle doit manger ou voir. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai jamais fait ce pas. Ah, moi je n'ai jamais fait ce pas. Parce que je ne connais pas ce genre de jeux, j'aime trop ce genre de jeux. As-tu déjà revendu un cadeau qu'il t'avait offert ? Oui. On a répondu que on vient à se faire de l'être. Et on se fait de l'être humain. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'avais déjà, ouais, j'ai déjà revendu des objets que j'adorais en plus. Mais c'était, je ne supportais pas la présence de ces objets chez moi. Parce que j'ai essayé d'oublier quelqu'un. qui m'avait offert une grande statue qui était magnifique. Après, d'un côté aujourd'hui, vous voyez un peu ma déco. Ce n'est pas du tout mon genre de déco, d'un côté genre. Même si je ne l'aurais pas revendu pour l'oublier. Enfin, je l'aurais revendu un jour en fait. et c'est pareil, j'avais aussi des peluches de dos. Et il y a un sac à dos que j'ai donné à... Ah oui. Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous ? Ah oui. As-tu déjà volé ton sac à la casa ? Oh oui. La première fois que je l'ai. Alors, d'un côté. Excusez-moi. Je crois, je... Je crois que pour te laisser, c'était trop fort. À tout près, c'est... J'ai une période de ma vie où je volais beaucoup. C'était mon petit moment happy de la journée. J'adorais aller aux autres villes pour voler quand je t'adolesse. J'ai un petit problème. Un gros... Un gros problème. J'adorais voler. J'ai volé beaucoup de choses. Par contre, ma chaise, elle est fermée. Il me faut que j'ai rien de bouger parce que... ça va niquer toute la vie. C'est quoi ? T'en fais pas ça. Il faut que j'ai rien de bouger. Oreille, pourquoi l'oreille ? Genre, s'il y a beaucoup de coupures, c'est qu'on avait beaucoup de peaux de chaisons. C'est normal, je vais chier. Donc, as-tu déjà lancé une fosse Uber sur quelqu'un ? Non. Je crois pas non plus. Attends, je réfléchis quand même parce que mon ado, ils sont sévastes. Je suis à mode d'Alzheimer donc il y a plein de choses que j'ai oubliées. Non, je crois pas. As-tu déjà fait des remarques racistes ? Non. Ben, sinon... c'est ton ventre. C'est ton ventre ! C'est ton ventre. C'est ton ventre. C'est le ventre. C'est comique. Oui, par exemple, oui, mais bien on verrait les Alsaciens, moi je suis à demi-Alsacienne et à demi-Italienne Et genre, nous, on trouve que tout le monde fait des blagues sur tout le jour Mais c'est pas des remarques, attends, peut-être que la question, il faut lui parler de moi qui est sérieuse Ah ouais ? Non, moi c'est dans le tour de l'humour Par exemple, les Italiens, on parodie les Italiens, on parodie tout le temps les Alsaciens, genre, bref As-tu déjà trompé ton partenaire ? Oui, oui, ça m'est déjà arrivé aussi Dans la période de connassitude, comme dire Moi j'avais vraiment une période où j'étais une personne différente aujourd'hui, donc je crois Mais je dis pas que toutes les personnes qui trompent sont des connards ou des connasses Je sais que chaque situation et chaque circonstance sont différentes Et peuvent être très difficiles à vivre Bon, j'avoue, moi je suis un peu de connasse C'était pour me venger Ouais, c'est connoisse Quoi ? Non, je me suis dit qu'il y a aussi de venger, genre, quand j'ai quitté quelqu'un Genre, j'ai pas attendu l'autre, des fois Mais c'est pas trop, mais ça Ah oui, c'est vrai Non, mais j'ai voulu dire, parce que t'as du venger en 5 000 Bref, vous avez compris Es-tu prêt à quitter ton partenaire actuel contre 150 000 euros ? Parce que 150 000 euros Par contre, si on commence à monter C'est peut-être réformer 150 000 c'est très bien Je dégueule Ah oui Oui, ici, après, on se remonte Qu'est-ce que ça fait de dire, je te quitte Même s'il ne doit pas être en courant Non, c'est trop facile, ça Ah, mais si tu le quittes, tu le quittes Ah, c'est pas vrai, moi, il y a déjà des ex-exes qui, je reviens Si, moi, même, on peut revenir Donc, si, moi, je te quitte Imagine, ouais, tu ne dois pas dire à ton partenaire Il doit croire et tout Là, je le fais Je le fais croire C'est horrible C'est horrible Et après, au bout de deux mois, tu sais En fait, j'étais passive Surprise, moi, je pense qu'il y a un bail à faire avec ça Je dis que Genre, même si on fait passive, il doit tenir un moment comme ça Après, ça passe vite Tu ne fais que travailler Des focus et tout Ouais, ça les vaut Je dis que c'est parce qu'on vit dans un monde de fou La vie est tellement chère C'est pas la point du monde Il y a bien des militaires Ils partent de leur partenaire Pendant 6 mois, ils ne soyaient plus durs Donc, oui Pour moi, tu ne que ça Et en plus, ils risquent leur vie As-tu déjà tenté de fuir la police ? Oui Tu veux le ramener de moi ? C'était pendant les manifestations C'est pas très important Ah si, c'est sympa Écoute, on se fait de se rendre amie ou la pelote Bah non, c'était des casse d'agrément On essayait de le fuir quoi C'était très drôle Oui Alors, alors oui As-tu déjà insulté des gens sur internet avec un compte à donner ? Moi, je n'ai jamais eu de compte à donner Non, je n'ai jamais eu de compte à donner En vrai, en tout Oui, mais la question, c'est avec un compte à donner Je pense que oui Je n'ai jamais eu de compte à donner As-tu déjà commencé pour provoquer une bagarre ? Oui Il faut tout savoir D'accord Vous saurez tout Dans la même période où j'avais pris ma première cuite J'étais en début de collège, en 5ème je crois Bah toujours le même mec Si regarde la vidéo, tu vas te reconnaître J'avais des copines Bah le même mec de chez qui j'ai pris ma cuite J'avais des copines J'ai dit pas du tout C'était des grosses buttes Il y avait des filles qui appelaient mon mec En faisant des bruits de pipi Et moi, j'étais une jeune, je ne suis pas sûre de moi Ça me faisait trop mal au cœur En vérité, c'est triste cette histoire En vérité, parce que Quand on est au début de ta féminité C'est toujours difficile T'es une jeune femme T'es toute jeune Et en même temps, t'es une relation de couple Quand t'es une relation de couple Et t'es pas totalement affirmée Genre, tu peux facilement voir les autres comme des menaces À fond Et puis surtout, c'était des filles Qui étaient dans la même classe que mon copain Je crois Mais j'en ai eu une classe plus haute que moi Donc, il connaissait des filles Qui étaient plus sûres d'elles Genre, qui faisaient l'amour et tout ça Moi, j'étais toute nouvelle dans ce milieu-là Pas sûre de voir Maladroite Enfin, une jeune fille Et en fait, j'avais trop mal au cœur Parce que c'était des filles expérimentées Qui draguaient mon mec Et plus âgées Donc, vraiment, ça me faisait trop mal au cœur Et un jour, on était dans la cour de collège Et mon copain, il m'a dit Tu vois les filles-là qui vont aux toilettes C'est elle Et du coup, moi, je suis partie en courant Et je suis allée agresser ses filles dans les toilettes Et franchement, c'était plutôt un massacre Et c'est marrant parce que ça ne connaît pas avec mon image Je ressemblais à une grosse baba-cool J'avais des athépas dans les cheveux Tu sais Des traits de version avec de la laine et tout ça Comme ça, tu vois Des athépas, j'avais tout Je ressemblais à une grosse babose Et d'ailleurs, il y a une fille, moi, qui se battait comme une fille Qui m'a arrachée de la laine des cheveux Qui m'a arrachée de l'athépas, rajoutée Donc, il n'y a pas mes vrais cheveux dedans Mais voilà, bref, elle m'a arrachée Et moi, ouais, j'avais quand même défoncé des gueules Ce jour-là, du coup, je me suis fait virer 5 jours, il me semble Et j'ai eu 2 semaines de colle Parce que j'avais pris des têtes Ma fille, elle se battait comme des filles Et moi, j'avais attrapé des têtes Comme ça Que j'avais cogné comme du tout C'était une catastrophe J'étais très énervée Et sinon Je vais vous raconter un truc aussi J'avais donc Mon meilleur ami qui est décédé Ma lumière s'est éteinte Après, c'est peut-être juste un hasard Après, attention C'est électrique La lumière, elle s'est déchargée Je trouve que pour une lumière chargée Elle n'a pas tenu très longtemps Parce que quand je faisais des enquêtes paranormales Vidéo que j'ai enlevée sur ma chaîne, vous l'avez remarqué C'est juste que j'ai plus envie qu'on ait des attentats Dans les enquêtes paranormales De ma part, je les ai enlevées pour qu'on n'ait plus ça comme attente Je l'ai essayé sur Vex Et dans les enquêtes paranormales, quand on faisait des contacts Eh bien, on avait toujours eu la lumière qui coupait C'était incroyable quoi Je disais que mon ami Yves Qui était vraiment très 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 cher à mon coeur C'était comme mon grand frère de coeur Mais vraiment vraiment Il comptait énormément pour moi C'est vraiment un piller de ma vie ce mec J'avais vraiment mal au coeur Quand je voyais des élèves se moquer de lui Il avait un problème d'alcool Et on pouvait effectivement sentir Le jour où il buvait On pouvait le sentir Tu vois ce que je veux dire Genre quand tu bois trop C'est quand tu transpires, tu sens l'alcool Même si t'as pas bu envie de partir Tu transpires l'alcool La façon de parler, tu vois Et il y avait des élèves au collège Qui étaient trop mauvais avec lui, tu vois Et c'est vrai que c'est grave abusé De voir un tel harcèlement en live comme ça Le harcèlement c'est grave Et j'y voyais ce harcèlement Et une fois il y avait des mecs Qui étaient devant moi On était en train de monter l'escalier Et ils étaient en train de parler trop mal sur lui Genre le pion encore Le filial colique Moi j'avais parlé trop mal de lui Et du coup j'ai attrapé le mec devant moi Par son sac à dos Et je l'ai jeté de toutes mes forces en arrière Et il y avait un roulé poulet dans les escaliers Et bon j'ai été aussi J'ai pris deux semaines pour ça aussi je crois Mais c'était rien C'était rien comparé à ce que j'ai fait C'est vrai que ça aurait pu être super grave J'imagine juste un mec qui se serait pressé la nuque C'est hyper grave Je me rendais pas compte Quand il y a tout On se rend pas compte de ce qu'on fait je trouve Mais bref Il fait beaucoup plus jour maintenant La vidéo Elle fait nuit et jour Nuit et jour J'ai fait cette petite erreur de vidéo Que j'aurais pas dû faire Je croyais que le temps allait être stable Et je me suis servi d'une ouverture de fenêtre Pour une entrée de lumière à l'arrière Mais le putain de temps ne fait que de changer Alors la vidéo elle fait que sombre clair As-tu un tatouage dont tu as honte ? Non toi t'es pas tatoué ? Moi oui J'avais fait J'ai le dos tatoué Et j'ai des fleurs dans le dos Et je trouve qu'elles sont pas joliment réalisées Et j'aurais préféré finalement pas les avoir Il y en a une qui a un contour plutôt grossier Et l'autre au l'intérieur n'est pas joli Les autres tatouages les amis As-tu un persil ? Non t'en as pas Non j'en avais Moi aussi j'en avais pas J'en ai plus aucun J'en avais au nez Ici A la langue J'avais un pistolet Je l'ai encore 3 fois qu'il y en parle Non je crois que je l'ai plus J'avais un pistolet à persil Je me suis fait toutes les oreilles Plus le dragus De chaque côté J'avais aussi l'arcade J'avais aussi le nombril Bref j'ai tout fait Et toi t'as vu ? Ouais il faut que tu ailles C'est au niveau du cartilage C'est qui le cartilage ? Lui je vois Oh merde là il patisse est coupé Capito Mais j'aime trop ce genre de vidéos Là on est en train de faire Charger l'iPad Ah non attends Mais moi j'aime trop ce genre de contenu Genre on s'amuse tu vois C'est ce que j'ai envie de faire J'ai envie de m'éclater C'était mon chat Oh non Qu'est-ce qu'il y a ? Ok bah on va arrêter le test Pour lui Ah ASMR 4 Écoutez bien Ah mais non Alors on disait On va arrêter la vidéo là Putain juste quand je reprends la phrase Mon iPad s'est éteint Et sans doute qu'on n'a pas terminé le test Mais c'était bien assez long comme ça Je pense En plus les questions C'était très petit Tu vois quand même Ouais c'est vrai Slap C'est vrai Je me suis éclatée Je me suis amusée Je m'en fous Franchement c'était bien Franchement c'était cool De savoir toutes les histoires De filmer Il faudra qu'on en fasse toutes C'est trop bien Oui Bon bah je ne sais pas si Il fait un bruit de fou Mon chat derrière Si ça se trouve Quelqu'un s'est vraiment dormi De voir cette vidéo Il pense que ça serait incroyable Oui Après moi tu sais quoi Quand c'était des histoires Entre amis à plusieurs Des fois c'était agréable Pour moi d'entendre les gens discuter Tu vois On peut en prendre le sujet Même si on a dit des gros mots Même si on a rigolé Même si on a raconté des histoires Qui ne faisaient pas dormir Finalement Moi j'aimais bien cette ambiance Juste Je suis députée là Tranquille En train d'en dormir Et d'entendre les gens discuter Si quelqu'un s'est entendue De voir la vidéo N'hésitez pas à revenir Pour me l'écrire en commentaire Et si au contraire Vous avez participé au test Mettez-moi vos réponses En fait Mais ça reste d'être un peu long Mais mettez-moi vos réponses Les plus importantes Avec vos anecdotes Ça me ferait trop rire De les lire En fait Voilà Bah écoutez On va vous laisser là-dessus Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo En attendant J'en sais rien J'allais vous dire Portez-moi bien Appelez-moi Ah oui c'est vrai Avant de vous laisser Je voulais vous faire part du fait Que Elle a un livre Si jamais Qui est tout autre que celui que j'avais Je vous représente Que moi j'ai un livre Qui est en stand-by Que je n'utilise plus Parce que je voulais juste poster de la photographie En tant que modèle photo Mais ça ne marche pas assez En fait Et ça me demandait trop de temps Trop d'investissement Malheureusement Je reprendrai un jour Si la chaîne évolue Et que si jamais ça intéresse plus De monde Que je partage des photos Je recommencerai Mais pour l'instant Je suis en stand-by A ce niveau-là Par contre Elle Elle a un mime actif Donc vous mettez-moi Un lien Voilà Un mime qui est plus On va dire En accord Avec le site internet Oui Parce qu'il y a plusieurs sites Et si on a encore Avec les sites Voilà Et on va dire Mime C'est plus connu Pour ça Voilà Comme on dit Donc si ça vous intéresse Allez-y Il n'y a pas de soucis Je vous mets le lien Je vous mets les liens Au bureau Voilà Pareil Si vous voulez vous abonner Au lien Vous pouvez aussi Même si En attendant je poste Pas de grande nouveauté Je crois que j'ai Presque 100 posts Dessus Tu vois 98 ans Si jamais Voilà Ça motiverait peut-être A recommencer Sait-on jamais On va faire des collabs Mais je sais pas si on peut faire des collabs Parce que La poste ne peut pas être un type de collabs Mais c'est pas grave Ah d'accord On va faire des collabs Personnelles ici D'accord Allez ça serait bien Dites-nous Dites-moi ça vous intéresse Mais attention Vous savez très bien mes limites Vous savez que j'enlève Je pense pas de Voilà Bon En attendant Portez-vous bien Mais surtout Éclatez-vous Allez A bientôt Bye